On ne retient que la victoire, on est en demi-finale et on est super content, tout le monde est super content. On a fait quelque chose d'historique qui n'est pas arrivé depuis très longtemps et on va bien profiter et on va se remettre au travail des deux mains pour la demi-finale. C'est un grand pas vers l'avant, c'est historique. J'espère que tout le monde continue à être fier de nous et que tout le monde va continuer à nous encourager. Je pense qu'on a eu la victoire qu'on méritait au bon moment. C'est vrai qu'on avait passé les tours et le plus important, comme je le disais, c'est de continuer la route. Ça n'a pas été facile aujourd'hui contre une belle équipe de Guinée qui nous a posé quelques problèmes tactiques, mais les garçons ont été assez sobres. Même après avoir été menés, on ne s'est pas affolé, on a joué notre football. Je me rappelle quand on est arrivé ici, où les premiers discours du coach étaient de remettre le Congo à sa place en tant que grande nation du football. Et avec la détermination, la concentration et la rigueur, on est en train d'y arriver petit à petit, ça montre qu'on progresse de match à match. Je pense que le coach fait toujours le meilleur pour l'équipe. Il fait les choix en fonction de l'équipe avant tout. Et donc il faut penser collectif, là on est dans une compétition internationale, on va aller jusqu'au bout et c'est la montagne qu'il faut avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !